C'est un petit like, l'abonnement qui fait plaisir, et si vous voulez soutenir la Zuclody, il y a un Tipeee, un Paypal et un Tipeee Stream qui me permettent de continuer à vous produire des vidéos, des débats et des invités qui seront toujours interviewés en Zuclody. Merci à tous la Zuclody. C'est-à-dire que cet endroit-là est l'endroit de l'éternel, donc l'éternel, donc Yahweh. Donc Abraham, il connaît bien le nom Yahweh. Pourtant, dans le texte d'Exode, l'éternel, il dit « je ne me suis pas fait connaître de ce nom ». C'est complètement faux. Exactement. Mais Yahvé et Baal, il y a une correspondance entre les deux. Et quand tu regardes que, par exemple, David, il appelle son fils Saul, il appelle son fils Méribal. Réa, dans un chronique, il appelle son fils Baal. Yoël, il appelle son fils Baal. Yael, il appelle son fils Baal. Un autre David, il appelle son fils Baal Yada, dans un chronique 14. Ils avaient le culte de Baal qui était associé à Yahweh. Yahweh, c'était Baal pour eux. Même l'éternel, il dit « tu ne seras plus mon Baal ». D'ailleurs, ça c'est vrai, ça. Exactement, tu vois. On te remercie pour ton intervention. Barakallah. Ok, ça arrête, Islamo. Je voulais juste te faire ces petits trucs parce que j'ai récupéré. Oui, parce que c'est Barakallah. Barakallah. Fait qu'on me fait. C'est un plaisir de les faire. Salam. Salam. Adieu, salut. Salut. Salut, frère juif. Comment vas-tu ? Oh là là, frère juif, putain, je n'ai pas le même nid que toi, frérot. Salut, Harry. Très bien, mon nez, t'as un problème ? Je vais te l'enfoncer dans le... Tu vas voir, ça va faire mal. Il n'y a pas. Bonjour. Attendez, attendez. Excusez-moi, excusez-moi, les frères et les sœurs, il y a une juive. Enfin. De Clos, toi je sais que toi tu es là, tu as le temps devant toi. Je sais que Barakallah... C'est juste, j'avais une question. C'est pourquoi cette question, genre pourquoi tu es juif ? En fait, tu es juif par descendance à 90%, je pense, voire 95%. Donc je trouve ça a été... La question est étonnante, mais je laisse la parole à une vraie juive, Justement. Voilà, tu vas te dire, tu vas répondre. Bonjour, je me présente, Jessica, la juive. Bonjour. La poube. Allez, fais, je vois. Toi, tu es juive. Bah oui, voilà, on nous décrit comme juive, donc je suis la juive. En vrai, qui est très bien. La question, c'était plutôt, parce que c'est vrai, comme il a dit Joclo, on est juif par descendance, dans le sens où, voilà, on ascendance, on remonte et tout, jusqu'à... Donc tu es une enfant d'Israël, il n'y a pas de problème. Mais, donc la religion juive, donc toi, dans ton dogme, tu suis, donc tu suis l'Ancien Testament, tu crois en Moïse, en Abraham, en Isaac, etc. Oui, mais comme vous, ça, c'est comme vous. Comme nous, exactement. Par contre, pour toi, à partir de Jésus, c'est du pipeau. Toi, tu crois en Jésus ? Non, c'est juste après Malachie, tout ça, c'est du pipeau. Après Malachie, c'est... Donc explique-nous pourquoi, est-ce que, du coup, tu as rejeté tous ces prophétés messagers-là ? Moi, déjà, d'une, pour commencer, je ne rejette pas. Je respecte chaque religion qui soit monothéiste. D'accord ? Donc, pour le coup, je ne rejette aucune religion. Je respecte les religions. Non, quand il dit « rejette », c'est dans le sens que tu n'y crois pas, quoi. Oui, tu n'y crois pas, ce n'est pas dans le sens que tu manques de respect, c'est toi pour toi. Non, déjà, je n'y crois pas, mais en fait, moi, j'ai envie de plus vous poser la question, parce que moi, je suis juive, pas de naissance, comme l'a dit Zio Clos. Moi, je suis juive de naissance, donc je ne me suis jamais posé la question « pourquoi je suis brune ? » « Pourquoi toi, tu es tête de la barbe ? » Voilà, genre, moi, je ne me suis jamais posé cette question. Mais moi, j'aimerais juste que vous me posiez, enfin, que vous me répondez à cette question. Qu'est-ce qui ferait de mon... Enfin, qu'est-ce qui ferait de l'islam dans mon quotidien en plus que ma judaïcité ? Parce que les prophètes, on a les mêmes prophètes, parce que vous respectez les mêmes prophètes. Moïse, c'est Moussa, David, c'est Daoud, enfin, voilà. Donc, dans le quotidien, dans mon quotidien... Tu peux manger des fruits de mer. Ouais, ouais, ça, par contre, ouais, ça ne va pas être franchement des fruits de mer, ou de manger d'aller la viande en même temps. Ouais, c'est vrai que ça peut être ton temps. Mais dans mon quotidien, en fait, de plus que ma judaïcité, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter ? Islamo, je reviens, je descends, je reviens. Je vous laisse. Bon, il n'y a pas de problème. Merci. En fait, Jessica, c'est une très bonne question, ce que tu demandes. Elle nous demanderait clairement qu'est-ce que l'islam va rapporter en plus, qu'est-ce que ça va lui rapporter en plus dans sa vie ? Moi, dans ma vie de tous les jours, plus que ma judaïcité, en fait. Alors, tu sais que, bon, tu dois le savoir, tu es juive. Oui. Les Bani Israël, ils posaient énormément de questions à leurs prophètes. Ouais. Ils posaient énormément de questions à leurs prophètes, ce qui a fait qu'il y a eu énormément d'interdictions, d'obligations, etc., dans le judaïsme. Par exemple, chez toi, enfin, vu que tu es juive, quand c'est le jour du Shabbat, etc., tu ne peux pas tout faire, tu as énormément de restrictions. Oui, totalement. Déjà, l'islam, ça va être, voilà, on va t'enlever le fardeau que tu as sur les épaules à ce niveau-là. L'islam est venu aussi alléger la religion pour les croyants, d'accord ? Donc, pour les croyants, tu es venu alléger la religion pour ceux qui sont sincères et véridiques. Mais moi, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est au niveau de ta croyance. Toi, tu es juif, que tu sois juif d'ascendance, ça, bien sûr, tu n'y peux rien. Et tu n'as pas à te poser la question, pourquoi quand même ? Exactement, c'est pour ça que quand j'ai vu ton sujet du live, je me suis dit, c'est comme si maintenant, je me regarde dans une glace, pourquoi je suis brune aujourd'hui, tu vois. Pourquoi tu es arabe, Issa Vobobou ? Bien sûr, ça va de soi. Mais en fait, la question, c'est plus, pour ceux qui l'auraient compris dans le chat, c'est plus au niveau de la croyance. Donc toi, tu es juif d'ascendance et aussi de croyance. Donc tu as adopté le dogme judaïque, etc. Je n'ai pas adopté le dogme, c'est que quand tu es né dans une religion, comme toi, tu es né dans la religion musulmane, ton entourage fait de bervituer des traditions, donc justement de t'éduquer dans ton dogme à toi, en tant que musulman, c'est-à-dire que tes parents, c'est justement tes parents qui font que, aujourd'hui, tu continues à pratiquer. Si demain, par exemple, tes parents n'avaient pas été pratiquants au niveau de ta religion, forcément, tu aurais eu du mal à, aujourd'hui, par exemple, de respecter le ramadan. En fait, à partir du moment, la religion, et surtout nos religions qui sont extrêmement fortes, je parle plus, on va dire, des musulmans et des juifs, parce que, bon, c'est des religions qui sont assez fortes en termes de tous les jours, parce qu'il y a aussi des sacrifices que vous avez, vous, au niveau des ablutions, au niveau de respecter les cinq prières, etc., parce que, en fait, la différence entre vous et nous, en fait, c'est justement, c'est que nous, en fait, on ne peut pas sortir du judaïsme, parce qu'on est une identité, on est un peuple, et vous, en fait, j'ai un... Enfin, après, je peux me tromper, parce que je ne connais pas bien votre religion, et je ne voudrais pas... Et je ne veux pas vous vexer sur... Mais bon, je vais parler comme je parle. Mais je peux me tromper, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. C'est que vous, en fait, si vous ne rentrez pas dans des certains critères, si vous ne faites pas autant de... vos ablutions, etc., vous n'êtes pas considérés comme des musulmans. Tandis que nous, en fait, on peut manger du poire... Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, ok, donc je préfère... C'est intéressant ce qu'elle allait dire, c'est intéressant ce qu'elle allait dire, pour finir, parce qu'elle allait expliquer un fait fondamental, c'est de dire que si tu es juif et que tu ne respectes pas du tout, on va dire, pour les facettes, tu restes juif. Ah, vous ne m'entendez pas ? Ah, petit problème de son, OK, toi, je reviens. Non, j'entends, c'est moi qui ne m'entends pas ? Non, c'est... Regarde, en fait, Jessica, regarde... En fait, ça, bizarre. En fait, je comprends mon propos, écoute ce que je vais te dire, Inch'Allah, tu comprends pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est quoi, Jessica ? C'est que toi, tu es d'ascendant dessus, il n'y a pas de problème. Mais dans ta croyance, tu ne crois pas en Jésus. Et tu crois pas en... Mais en fait, mais vous... Mais là, attends, deux secondes. Non, attends, c'est deux secondes. Regarde, on se fait aller pendant 15 minutes. Quand quelqu'un te parle, écoute-le, s'il te plaît, comme ça, tu comprends ses propos, tu vois, avec tout le respect que je te dois. Mais quand quelqu'un te parle, écoute-le, toi, quand je fais pas, on va t'écouter. C'est le niveau zéro du respect. Regarde. Donc, ce que je suis en train de te dire, Jessica, c'est quoi ? C'est que toi, dans ta croyance, tu crois que Jésus, c'est pas un prophète, que Mohamed, c'est pas un prophète, etc. Combien même tu respectes les chrétiens, les musulmans, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu nous dis, oui, mais parce que t'as grandi comme cela. Que tu sois née juive, d'ascendance juive, ça va te sourire, t'as même pas à te poser la question, c'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, ta croyance, si, il faut se poser la question. Parce que, imaginons, tes parents, tes ancêtres, adorer quelque chose de faux. Imagine tes parents, tes ancêtres, sont dans l'erreur. Eh bien, faut bien que tu corriges cela. Dieu dans le corps, il nous dit quoi, dans le sens du verset. Et lorsqu'on les appelle à la vérité, ils disent, nous suivons la religion de nos ancêtres. Est-ce que même si vos ancêtres adoraient le diable, vous allez les suivre, dans le sens ? Donc, en fait, exactement. Et c'est pour ça que moi, lorsque tu dis, tu m'as cité comme exemple, t'as dit, regarde, toi, par exemple, tu es musulman parce que tes parents, c'est faux. Mais pour eux, ils sont musulmans. Y'a pas de problème. Moi, j'étais pas musulman. Comment ça, tu n'étais pas musulman ? Moi, je suis musulman depuis 2016. Mais si, par exemple, tu viens de me dire que tes parents sont musulmans. Bien sûr, mais sauf qu'en fait, comme on dit, il faut forger pour être forgeron. C'est pas la religion. Faut pas le prendre comme un héritage, comme on prend de l'or et de l'argent. La religion, c'est ta destination finale. C'est le paradis ou l'enfer. Ça veut dire que... Je vous donne un exemple. Jessica, est-ce que t'es mariée ? Divorcée. Divorcée, d'accord. Imaginons, t'as un copain ou t'as un mari. Tu vas vers lui. Et vu que tu l'aimes, tu veux lui montrer ton amour. D'accord ? Tu lui dis, bon, pour lui faire plaisir, pour lui... pour concrétiser, entre guillemets, l'amour que j'ai vers lui, je vais lui offrir un cadeau. Je vais lui acheter une boîte de chocolat noir, par exemple. Tant tu arrives vers lui, mais il déteste le chocolat noir. Est-ce qu'il va accepter ton cadeau ou pas ? Il va pas l'accepter parce qu'il déteste cela. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Dieu, tu l'aimes. Mais quand tu montres ton amour à Dieu, est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses ? Comment toi, tu le fais ? Pas forcément. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé des prophètes et des messagers avec des législations. Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand un prophète y vient, c'est pour deux choses. Première chose, d'accord, pour vous dire d'adorer un Dieu unique, d'accord, qu'il existe un Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, et qu'il faut l'adorer. Mais la deuxième chose qui est fondamentale, le prophète y vient, pour t'enseigner comment l'adorer. Donc, si toi, tu l'adores de la mauvaise manière, Jessica, ton Dieu, eh bien, Dieu ne va pas l'accepter. Donc, c'est pour ça, la question que je pose, c'est pour quelle raison tu as adopté la croyance judaïque ? Est-ce que c'est juste par héritage ? Et ça, par contre, si c'est cela, il faudra se remettre en question parce que peut-être que tes ancêtres étaient dans... J'ai bien dit, peut-être pour ne pas t'agresser. Et je te laisse... Non, mais moi, je vais te dire quelque chose, moi, en fait, tu ne m'attresses pas du tout. Personnellement, j'ai une... Enfin, voilà, je suis en parfaite harmonie avec ma religion. Donc, il n'y a pas de... Personnellement, je n'ai pas de faille. Tu peux même... Enfin, voilà, les gens qui peuvent bien critiquer ma religion, ça ne m'atteint pas, en fait. Donc, personnellement, parce que pourquoi ? Parce que justement, ok, comme tu l'as si bien dit, toi aussi, tu es né musulman parce que tu es de parents musulmans, mais que personnellement, tu as dit que toi, depuis 2006, tu t'es mis... Tu as été musulman parce que tu as pu, à mon avis, faire connaissance avec tes bouquins, enfin, avec ta croyance, etc. Personnellement... Avec le Torah, avec l'Évangile, avec le Coran, quand tu dis la... Mais moi, ce que je veux te dire, en fait, ce que je vais te poser la question, c'est pas parce que nous, pour nous, Jésus, c'est du pipeau ou l'islam, c'est du pipeau parce que pourquoi ? Parce que ça n'a pas... Parce que dans nos livres, vous n'existez pas, que ça va nous changer de quoi que ce soit. En fait, est-ce que de croire en Jésus, de croire en prophète, vous change quelque chose dans votre vie au quotidien ? Non. Moi, ce qui me change, en fait, c'est ma foi. D'accord ? C'est donc justement, oui, les restrictions, de manger cachar, vous mangez halal, de ne pas manger de porc, vous mangez pas de porc, de faire des prières, on en fait aussi. On sait que pour un juif, le musulman, il va au paradis parce qu'il respecte les... Mais nous aussi, on a un paradis. Le Olam Abba, c'est quoi ? Le Olam Abba, c'est quoi, en fait ? Donc, c'est pour ça que je me pose, je te pose la question, Islamobobo, c'est... Le quoi ? Le Olam Abba. C'est quoi ? Le monde prochain. Parce que, eux, c'est pas le paradis et l'enfer comme nous, les musulmans. Mais il y a déjà, dis nous, il n'y a pas d'enfer. Ouais, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que déjà, vous avez adopté, limite, la croissance sabbatissienne de l'époque, en fait. Je sais même pas si... Je n'ai pas entendu, excuse-moi, les bons âges sont pas prêts. Tu crois aux ans ? C'est le capsule, on revient après. Aux ans ? Sous-titrage ST' 501